Le 5 décembre dernier, Laetitia Hallyday accompagnait le rocker dans ses derniers instants à la Savannah, leur domicile de Marne-la-Coquette, près de Paris. Un lieu désormais emprunt du souvenir de la mort du chanteur disparu à l'âge de 74 ans. Alors, pour son retour en France à l'occasion de la sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday Mon Pays Si Est-il Amour, Laetitia, arrivée à Paris avec ses deux filles Jade et Joey dimanche 7 octobre, est très entourée pour surmonter cette épreuve. Car Si Est-il a la Savannah que la veuve a décidé de séjourner. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, Laetitia peut notamment compter sur le soutien de la chef Hélène Darroze et de son autre ami Marie Poniatowski, qui a sa marque de bijoux dans la capitale. Son chauffeur et garde du corps Carl est aussi présent pour veiller à sa sécurité. Si Est-il lui qui a gardé la Savannah durant l'absence de Laetitia, rentrée à Los Angeles et qui a passé son été à Saint-Barthélemy. Selon de nouvelles informations du magazine Voici, la veuve du taulier a aussi reçu dès son arrivée à Paris la visite Sébastien Farrand, l'ancien manager de Johnny, dont elle est restée très proche. Un peu plus tard, Laetitia, Jade et Joey ont ouvert leur porte à Anne Marcassu et son mari, ainsi que Jean-François Piège et son épouse. Les retrouvailles avec Mamie Rock mais aussi, et surtout, Laetitia a enfin pu revoir un être qui lui est cher, sa grand-mère chérie, la fameuse Mamie Rock. Eliette Boudou, qui a fermé au public son compte Instagram en raison de lire des internautes dans l'affaire de l'héritage de Johnny, n'avait pas vu sa petite-fille depuis le mois de janvier. Pour la grand-mère et sa petite-fille, l'heure des retrouvailles a enfin sonné. La mère de Laetitia, Françoise Thibault, ainsi que Sylviane Destella, nounou de Jade et Joey et confidente de Laetitia, sont elles aussi présentes à ses côtés. ...